C'est intéressant de voir que la plupart de nos médicaments, souvent ils viennent de ce qu'on appelle l'ethnobotanique ou l'ethnopharmacie, c'est-à-dire que c'est des pharmaciens qui sont allés voir en général une médecine traditionnelle dans un pays en voie de développement, en disant « toi au fait le chaman, comment tu guéris la chiasse là chez toi ? Ah tu utilises telle plante, telle plante, tiens, t'attends, donne-la moi ! » Hop, il la met dans sa poche, il se barre avec, puis ensuite dans son labo, il va essayer d'isoler la molécule qui lui semble la plus active, et il va mettre un brevet dessus. En fait, il va voler du savoir. Il va voler du savoir-faire.